Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve pour l'ultime épisode de 3 Let's Play sur Star Wars Knight of the Old Republic. Donc nous sommes ici dans la forge stellaire et nous allons approcher du pont de commandement au sommet de la forge là où se trouve Malak, le seigneur noir des Sith qui nous attend et que nous allons devoir défier. Allez, on fonde vers la porte. On va quand même se soigner. Et il est là. Dark Malak, notre ennemi. Ok, voilà comment il reste le local des Jedi. Ce jeu me fatigue, Revan. Vous êtes une épine dans mon pied depuis que j'ai arraché la cape du seigneur ténébreux à vos doigts trop faibles pour la retenir. Vous avez commis une grave erreur en venant ici, Revan. La forge stellaire me permet d'accéder au côté obscur de la force. Vous n'êtes pas de taille à m'affronter et cette fois vous ne m'échapperez pas. Je suis le seul vrai maître de Sith, Malak. Vous allez mourir. Vous avez peut-être retrouvé la mémoire, Revan. Mais vous avez perdu votre pouvoir. Vous n'êtes plus le seigneur noir. Vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes qu'une poussière insignifiante. Je vous surpasse sur tous les plans. Et j'ai accompli ce qui vous a toujours été impossible en libérant la puissance de cette usine Ragatan. Vous n'aviez pas idée de la puissance contenue en ce lieu. Ces murs mêmes résonnent du pouvoir du côté obscur. Et maintenant, mon ancien maître, je vais laisser la forge stellaire vous annihiler. Ok. Ok, donc on voit que la forge stellaire peut créer des droïdes, des vaisseaux, des croiseurs à partir de rien. Mais bon, on ne va pas se soucier les droïdes, là. Parce que regardez, dans mon inventaire... Voilà, figé tous. Normalement, si je regarde mes... Ah, c'est les... Les pièces de... Les pièces de perçage de... Comment on appelle ça ? Pour craquer les PC. Comment ça s'appelle ces pièces-là ? Ah, je n'ai plus le nom. On peut essayer de détruire les ordinateurs... Avec la... En craquant tous les PC pour mettre hors d'état de nuire les... Générateurs droïdes, mais on peut tout simplement... Pour en tout, défoncer la porte. Et de se casser. Hop. Elle est vers l'usine, au sommet. Et on y est. Dark Malak est là-bas. Au sommet, il nous attend. Je ne vais pas prendre de risque, je vais tout de suite m'équiper. Mais... Je suis là, Malak. Bien joué, Erevan. J'étais certain que les défenses de la forge stellaire vous tueraient. Mais je vois que vous avez conservé plus de pouvoir que je ne le pensais. Vous êtes plus fort que je ne le pensais, plus encore que du temps où vous étiez Seigneur Noir. Je n'aurais pas cru cela possible. J'ai toujours été plus fort que vous, Malak. C'est pour ça que c'était moi le maître. Vous étiez autrefois plus puissant que moi, Erevan. Mais j'ai fini par vous surpasser. Et le maître doit toujours être plus fort que l'apprenti. C'est pour cela que je vous étraille. Vous m'avez trahi de loin. Vous aviez peur de m'affronter, Malak. Non. J'étais prêt à vous affronter, Erevan. Mais le destin m'a présenté une meilleure opportunité. Et je m'en suis saisi. Le piège tendu par les Jedi n'a fait qu'accélérer ma décision. S'ils n'avaient pas attaqué, je n'aurais pas perdu de temps avant de vous défier pour devenir maître. Vous m'avez sous-estimé à l'époque. Et vous continuez de le faire aujourd'hui. Vos capacités de résistance sont indéniables. Grâce à Bastilla, vous avez survécu à ma première trahison. Puis vous avez échappé à la destruction de Taris avant de me glisser une nouvelle fois entre les doigts sur le Léviathan. Vous avez même résisté à la tentative que j'ai faite pour détruire la forge stellaire. Le destin a fait en sorte de vous maintenir en vie malgré tous mes efforts. Tout nous a conduit jusqu'à cette ultime confrontation, Erevan. Je comprends maintenant que cette affaire ne sera réglée qu'une fois que l'un de nous aura tué l'autre. Une fois encore, nous allons nous affronter en combat singulier. Et le vainqueur décidera du destin de la galaxie. Quel mélodrame ! Vous voyez, Malak. Non, d'abord vitesse de maître et après on le bourrine. Putain vache, il esquive tout ! Non c'est bon, il esquive pas tout, j'ai eu peur. Il est résistant quand même à la crotonette. Il donne un peu plus de vie ! On va affronter Malak. On va essayer d'être contre le blessé le plus possible. Je continue à me surprendre, Erevan. Si seulement c'était vous qui aviez découvert la puissance de la forge stellaire, vous seriez devenu invasif et vous étiez un imbécile. Vous avez juste vu une gigantesque usine et imaginez une flotte colossale écrasant la République. Vous étiez aveugle, Erevan. Aveugle et stupide. Où voulez-vous en venir ? La forge stellaire est bien plus qu'une station spatiale. D'une certaine façon, c'est presque un être vivant. Elle a faim et elle se nourrit du côté obscur qui est en chacun de nous. Regardez autour de vous, Erevan. Vous voyez ces cadavres. Vous devriez les reconnaître. Vous les avez vus à l'Académie. Il s'agit des Jedi qui ont péri lorsque j'ai attaqué Danduin. Ils sont morts, oui, à un détail près. Je ne les ai pas laissés rejoindre la Force. Au lieu de cela, je les ai amenés ici. Et la forge stellaire corrompt ce qui subsiste de leur pouvoir pour me le transférer. Ok, il est mort, définitivement là. Vous ne pouvez me vaincre, Erevan. Pas alors que je bénéficie de l'aide de la forge stellaire et du pouvoir de tous ces Jedi. Et une fois que je vous aurai terrassé, je vous ferai subir le même sort. Votre existence oscillera en permanence entre la vie et la mort. Et votre pouvoir m'aidera à conquérir la galaxie. Ok, il s'est régénéré. Du coup, meilleure chose à faire. Bon, je suis toujours régénéré malade ! Encore un des prisonniers de Jedi de moins, faut que je les utilise pour me régénérer. On se fait un peu l'opette là, je fiche le camp. Il est où Malak ? Je suis pas assez rapide. Bon, il résiste à ça en plus le mec. Allez, faut qu'on termine. C'est impossible, je ne peux pas être vaincu, je suis le seigneur noir des Sith. Non Malak, je suis le seul seigneur noir des Sith. Oui, oui, je ne peux plus le nier. C'est vous qui méritez d'être le seigneur noir. C'est vous qui avez découvert la première carte stellaire sur Danduin Revan. Vous qui nous avez engagé sur la quête de la Forge Teller, je n'ai fait que suivre vos traces. J'ai essayé d'usurper votre titre de maître des Sith. Mais je comprends désormais, ce destin est le vôtre Revan, pas le mien. Vous, vous êtes Dark Revan, seigneur. Seigneur des Sith. Et moi, je ne suis rien. L'apprenti vient de recevoir sa dernière leçon. Tout s'achève donc comme je l'ai toujours su. Dans les ténèbres. Quel soin pathétique pour Malak. Mais bon, vaincu par son ancien maître. C'est besoin d'être une petite. Mon Arrêtez j'en ai veste. C'est belangrijk. Eurog circular. Comme ce l'est triste. Mais bon, j'êtes Book 6, 4, económique, 6, 0, 2, ou 3, au moins된. Nous avons perdu un autre vaisseau amiral. La situation est grave. Ordre à toutes les forces de la République de se replier. Vous m'entendez ? Trop tard pour faire marche arrière. L'armade d'Assit coupe notre retraite. Nous ne pouvons nous échapper. Dans ce cas, la République est condamnée. Malak est mort. Saluer le retour de Dark Revan, le véritable seigneur Lécite. Gloire au seigneur Revan ! Gloire au seigneur Revan ! Gloire au seigneur Revan ! Les Sith se prosternent devant toi. Tu as récupéré le trône qui te revenait de droit. L'ordre Jedi vacille. Son règne dans la galaxie va bientôt prendre fin. Ce n'est qu'une question de temps. La flotte de la République a été vaincue. Les mondes du noyau ne peuvent plus se défendre contre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà ! C'est donc la fin ! Bon l'une des fins possibles évidemment puisque j'ai triomphé avec la victoire du côté obscur mais il était possible d'obtenir une autre fin si on choisissait de rester du côté lumineux. Je ne vous la montrerai pas, je vous laisse la découvrir par vous-même si vous souhaitez jouer au jeu. Quoi qu'il en soit moi j'adore ce jeu, j'adore Kotor parce que je suis un fan de Star Wars. Ce jeu est un RPG, j'aime beaucoup les RPG et en plus c'est un jeu qui est vraiment excellent même si quand même il date de 2003. Il a vieilli certes mais ça empêche que ça en fait toujours un très bon jeu, très agréable à jouer. Donc j'espère que vous aurez pris autant le plaisir à regarder cette série que moi j'en ai pris à la tournée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un commentaire si ça fait toujours plaisir, j'y réponds. Quoi qu'il en soit moi je vous dis à très bientôt ! Allez ciao tout le monde !